Sur les 15 kilomètres de plage, la mer s'est déchaînée en début de week-end ici à Grand Bassam. Violente, les flots ont perturbé les installations hôtelières. C'est un phénomène cyclique qui survient en général au mois d'août, indique le responsable d'un hôtel situé en bordu de mer. Selon lui, la seule solution pour éviter ce genre de surprises désagréables est l'ouverture de l'embouchure. Il y a trois jours, nous avons subi une inondation. Cette fois-ci, c'est arrivé à la fin du mois de mai, donc c'est ce qui nous préoccupe. Les mesures que nous souhaitons que les autorités prennent pour nous, c'est que d'abord qu'on nous installe des digues tout le long de la côte et aussi qu'on procède à l'ouverture de l'embouchure. Parce que selon les océanologues, si l'embouchure est ouverte, l'eau va circuler plutôt à longueur au lieu de s'élargir. C'est justement parce que l'embouchure n'est pas ouverte que l'eau va en s'élargissant. Et en s'élargissant, ça cause des dommages que nous ne pouvons vraiment pas calculer. Sur la plage, on trouve des sachets plastiques, des objets de tout genre et des algues marines sans vie. Occasion pour des volontaires d'assainir le littoral après la montée des eaux. La mer a rejeté tout ce qui était débris, déchets plastiques comme ce qui est naturel. Donc elle a aussi détruit certains espaces. L'océan a gagné de 15 à 20 mètres sur les littorales à Grand Bassam, indique une étude. Face à ce constat, les agences nationales de gestion de l'environnement doivent prendre des mesures pour une gestion véritable du littoral et de l'environnement.